Alléluia, gloire à Dieu, je dirais que vous n'êtes pas content, vous avez traversé tout ce temps là et puis il reste quelques jours et puis gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous a donné, toi et moi, et nous sommes en vie, acclamons pour le Seigneur. Alors, vendredi sur vendredi, aujourd'hui c'est le quelième vendredi ? Vous avez oublié ? C'est le quelième vendredi de l'année ? Ah, vous avez dit l'avent dernier, ça c'est plus simple. Alléluia, cinquante-unième. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous avons pris cinquante vendredis et chaque fois nous avons appelé Dieu. Nous avons demandé, nous avons sollicité, nous avons soumis nos doléances, nous avons intercédé. A chaque fois, nous avons fait Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Si c'est demandé, on a vraiment demandé. Cherchez et vous trouverez. Si c'est cherché, on a vraiment cherché. Frappé et l'on vous ouvrira. Réellement, on a frappé. Vrai ou faux ? Alléluia. Aujourd'hui, il faut que nous nous arrêtions pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la vie. Merci au Seigneur pour la santé. Merci au Seigneur pour sa protection. Merci pour le fait qu'il nous a encore donné son souffle de vie. Nous allons dire comme Anne. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons encore dire comme David. Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénit l'éternel. Toute ma famille bénit l'éternel. Que toute l'église bénisse l'éternel. Que tout ce qui m'appartient bénit l'éternel. Que mes enfants bénissent l'éternel. Que mon mari et ma femme bénissent l'éternel. Mes activités, tout ce qui m'appartient, Rendent gloire à l'éternel. Parce qu'ils méritent la gloire qui vient de nous tous. Sans exception. Le Seigneur nous a donné vie sur vie. Le Seigneur nous a donné santé sur santé. Depuis janvier jusqu'à maintenant. Je sais que le Seigneur a fait des grandes choses pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas les énumérer. Ce que nous pouvons faire, c'est de dire merci à l'éternel pour ses bienfaits. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu. Quelques références bibliques. Que nous allons nous appuyer. Et à travers des hymnes, nous allons témoigner nos actions de grâce à l'éternel. Philippien, chapitre 4, à partir du verset 6. Philippien, chapitre 4, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Nous devrions rendre grâce à Dieu. Parce que ce verset ne nous dit pas seulement de demander. Il ne nous dit pas seulement de prier avec des supplications pour exprimer nos besoins. Il nous dit aussi de rendre grâce à l'éternel. Romains 12, 12. Romains, chapitre 12, à partir du verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ce soir, nous allons prendre la première phrase. Réjouissons-nous en espérance. Pour le temps restant, nous allons dire merci au Seigneur pour ce qui nous a déjà accordé cela. Ensuite, Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset. Sous-titrage ST' 501 A partir du verset 23, je vous le dis, Marc 11, 23. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. A travers les actions de grâce, ça montre déjà que nous avons reçu, nous croyons. C'est parce que j'ai reçu que je dis merci. C'est parce que j'ai cru, que j'ai prié, j'ai demandé, et il dit qu'une fois que tu crois, tu vas le voir s'accomplir. Et en disant merci à l'avance, c'est parce que tu as foi que ce que tu as demandé est exaucé. Nous croyons que ce que nous demandons toujours à l'éternel, il nous le donne. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Somme. Somme 50. À partir du verset 10. Je vais lire jusqu'au verset 15. et sauter pour lire le verset 23. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Il faut que je remonte un peu au verset 8 pour qu'on comprenne un peu. Verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des réproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries. car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Verset 14. Qui nous intéresse? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes voeux envers le très haut. Verset 15. Et maintenant, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Verset 23. Verset 23. Nous allons le lire ensemble au top de barre. 1, 2, 3. Répétez s'il vous plaît. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je célèbre ton Saint-Nom en ce lieu saint où tu résides. Seigneur, je te bénis pour ton amour manifesté à notre égard de façon individuelle. En depuis, Seigneur, en depuis de cet début de l'année, nous avons vu ta grâce. Nous avons vu ta puissante main se manifester jour et nuit. Nous avons vu constamment, continuellement, ta présence, ton esprit qui nous a sécurisés jour après jour. Seigneur, dans nos moments de joie, dans nos moments de tristesse, dans nos moments de douleur, dans nos moments, Seigneur Père éternel de paix, Seigneur, tu as été là. Seigneur, nous avons vu ta gloire se manifester tous les jours. Seigneur, depuis le début de cette année, Seigneur, nous n'avons pas vu une situation qui est insurmontable, qui nous a été, Seigneur, soumis à chaque fois, Seigneur Jésus. Quand l'épreuve arrive, tu as obéi et tu as obéi ta parole. Tu es resté fidèle à ta parole, car tu l'as dit qu'il n'y aurait pas d'épreuve qui serait au-delà de nos forces. Et que même si l'épreuve arrivait, même si elle advenait, tu allais frayer un chemin pour que nous nous en sortions. Oui, cette parole a été oui et amen. Et je la confesse ce soir. Devant ton trône, nous avons vu ton amour. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes dignes, ce n'est pas parce que nous sommes qualifiés. Non, loin de là. Seigneur, nous avons vu ta miséricorde. se manifester sur chacun de nous, sur nos déplacements. Seigneur, mon Dieu, sur nos couches. Jésus, chaque matin, quand nous nous réveignons, nous voyons, Père, tes bontés. Nous voyons tes compassions. Nous voyons, Seigneur, ta miséricorde. Jésus, il y a eu des moments où les larmes des uns et des autres ont coulé. Seigneur, au fond de leur cœur, Seigneur, il y a eu des cœurs qui ont été saignés. Mais ta main puissante a essuyé les larmes. Ta main puissante a redonné vie et vigueur. Jésus-Christ de Nazareth, nous ne saurons les énumérer. Parce que cela est merveilleux et grandiose. Et les paroles nous manquent. Ce soir, je te bénis. Ce soir, je te magnifie. Ce soir, tous d'un commun accord. Nous unisons, Seigneur, nos âmes, nos cœurs, nous les fédérons. Nos pensées, nous les rendons unanimes pour célébrer ton Seigneur, pour célébrer ta grandeur, pour célébrer ta toute-suffisance, pour célébrer ta magnificence à l'égard de chacun de nous. Papa, mon Dieu, nos parents, Seigneur, tu as veillé sur eux. Seigneur, jusqu'ici, aucune mauvaise nouvelle nous est parvenue. Seigneur, tu as pris soin. Jésus-Christ, en tant que berger par excellence, tu nous as conduits, Seigneur, durant tout ce temps, vers les verres pâturages, vers les eaux paisibles. Et ce soir, Jésus, tu nous instruis, Seigneur, de nous arrêter et de te reconnaître, Seigneur Père, nos actions de grâce et de te manifester nos reconnaissances. Jésus-Christ, et de te manifester notre gratitude. Jésus-Père, je te prie de recevoir les louanges de notre cœur, de louanges de notre vie, Seigneur, en elle-même qui te bénit. Seigneur Jésus, à chaque fois que nous respirons et que nous inspirons, nous expirons, Jésus-Christ, cela te loue et cela t'adore. Papa, mon Dieu Tout-Puissant, nos actions de tous les jours, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Créateur à l'infini, Seigneur, celui qui n'a pas de début ni de fin. Seigneur, à chaque fois, nos actions t'acclament, nos actions te célèbrent, nos actions te bénissent. Jésus-Christ au Nazareth, cette nuit où nous nous arrêtons, 51e vendredi, Seigneur, où nous allons te dire merci, Seigneur, à travers des hymnes, à travers des paroles, à travers des témoignages, à travers Seigneur Jésus-Christ, notre cœur, Père éternel, t'exprime des victimes spirituelles. Seigneur Jésus, viens et prends, et viens et reçois, viens, Seigneur, et agré, viens et valide, viens et approuve, Seigneur, nos paroles d'action de grâce, nos chants d'action de grâce, cette parole, Seigneur, de reconnaissance que chacun, Père éternel, va faire sortir car tu nous as dit que tu ne manges pas la viande des taureaux, tu ne bois ni le sang. Seigneur Jésus, tout ce qui se meut sur la terre t'appartient. Seigneur, les oiseaux, elles t'appartiennent. La faune et la flore sont à toi. Jésus, tous les animaux aquatiques sont à toi. Tu nous dis d'offrir à l'éternel des sacrifices d'action de grâce. Tu dis de t'offrir des victimes spirituelles. Ce soir, nous nous arrêtons à travers Seigneur, ce moment pour t'offrir des victimes spirituelles, pour te bénir, pour te louer, pour te magnifier, pour te hisser, Seigneur Jésus, au-dessus de tout autre nom, comme ton enseigneur l'est déjà. Papa, mon Dieu, je te confie ces instants. Viens et accepte. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois nos acclamations. Au nom de Jésus Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Vous allez nous introduire avec le chant. Demandez au groupe musical d'être là et à l'assemblée de soutenir de vous. C'est un chant de louanges, c'est un chant d'adoration, c'est un chant de reconnaissance que nous allons rendre à l'éternel. Nous allons dire à Dieu, reçois nos louanges, reçois notre adoration. Alléluia. Je ne connais pas très bien le chant, si tu le connais, joins-toi au groupe musical, exprime ta joie, exprime ta reconnaissance, offre pour l'éternel des victimes spirituelles. Ce que ta bouche sort pour dire là, c'est ça les victimes spirituelles. Ne te tais pas, ne ferme pas ta bouche, tu dois parler, tu dois dire quelque chose. C'est ça, offre à l'éternel des actions de grâce des victimes spirituelles. Alléluia. Et après cela, vers la fin, nous allons encore prendre des offrandes, d'actions de grâce. Peu importe, même si c'est un dollar, même si c'est des cents, ce n'est pas grave. pose cette action, puisqu'on dit action de grâce. Donc, action, tu dois poser un acte et qui va venir accompagner les victimes spirituelles que tu donnes. C'est comme la foi. La foi est accompagnée par des oeuvres. L'action de grâce, c'est deux mots collés, action de reconnaissance, action de grâce. Allez-y, groupe musical. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, sois malheureux. Dix mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci. toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, que sois malheureux. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, que sois malheureux. Que pourrais-je, que pourrais-je t'offrir pour Jéhovah ? Toi qui a fait tant de merveille, que pourrais-je t'offrir pour Jéhovah ? Toi qui a fait tant de merveille, que pourrais-je t'offrir que pourrais-je t'offrir pour Jéhovah ? Toi qui a fait tant de merveille, que pourrais-je t'offrir pour Jéhovah ? Toi qui a fait tant de merveille, que pourrais-je t'offrir pour Jéhovah ? Reçois, reçois et reçois, reçois et reçois, reçois et reçois Seigneur, reçois ma demande. Reçois, reçois et reçois, reçois et reçois seigneur, reçois ma louvre. Reçois et reçois et reçois, reçois seigneur, reçois ma louvre. Pour tes bontés, pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce infinie. Seigneur, pour tes bontés dans notre vie, nous ne pouvons pas, Seigneur, t'exprimer. Seigneur, pour tes grâces, oh Jésus, même dix mille langues ne peuvent, Seigneur, suffire pour te dire merci. Le souffle, Seigneur, que tu donnes, est si merveilleux, oh je te bénis, pour la santé, oh aucun seul jour, nous avons été, Seigneur, dans des situations où tu n'as pas résolu, merci Seigneur. Que ça m'a le fait, que pourrais-je t'offrir, que pourrais-je t'offrir, que pourrais-je t'offrir, que pourrais-je t'offrir, Oh Jésus, qu'est-ce que je peux t'offrir, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir, si ce n'est que de reconnaître ta grandeur. Oh Jésus, qu'est-ce que nous pouvons te donner, absolument rien, tout t'appartient, oh c'est de te donner, Seigneur, notre louange, notre acclamation, nos paroles, nos victimes spirituelles, reçois l'honneur, reçois Seigneur la magnifique. Reçois Seigneur, reçois ma douleur, oh Jésus, reçois, reçois et reçois, reçois Seigneur, reçois ma douleur. Tous ensemble, nous allons élever nos voix, et nous allons offrir des victimes spirituelles, faire sortir des paroles de louange, des paroles de reconnaissance, des paroles pour le bénir, pour le magnifier, pour l'exalter, pour l'honorer, oh pour lui dire de recevoir la louange. Dix mille langues ne peuvent suffire pour lui dire merci, dix mille langues ne peuvent suffire pour le bénir. Ce que nous pouvons lui donner, c'est notre louange, c'est la reconnaissance, c'est le don de soi, c'est d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant à l'éternel. Ce que nous pouvons lui donner, c'est des victimes spirituelles, des actions qui montrent que nous sommes contents de notre papa, que nous sommes reconnaissants. Ne sois pas ingrat, ouvre ta bouche, parle avec lui, honore son nom, glorifie son nom, bénis son Saint-Nom, dis quelque chose à ton Dieu. Parle, 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 parle pour ce qu'il a fait pour toi. Et sais aussi que tu peux, tu ne peux pas tout énumérer, cite ce que l'Esprit de Dieu t'inspire. Et ça vient à ton cœur, dis-le à ton père, bénis-le et rends-lui grâce pour ce qu'il t'a donné la santé, la guérison, la restauration. Il t'a mis au large, il t'a rendu réoportes, il t'a donné un souffle de vie, il a pourvu dans le pain quotidien. Rien n'a manqué, comme il a dit dans le Somme 23. L'Éternel a été ton berger, l'Éternel est ton berger, l'Éternel sera toujours ton berger. Tu ne manqueras de rien, tu n'as pas manqué de rien, tu ne manques de rien. Nous n'avons pas manqué de rien. Courons cette année, Jésus, nous n'avons manqué de rien. L'Éternel n'a manqué de rien, Seigneur, tu nous as pourvus en santé, tu nous as pourvus en vie, tu nous as pourvus, Seigneur Jésus, en sécurité. Tu nous as bénis, Seigneur Jésus, dans la joie, tu nous as donné. Père, la paix du cœur, tu nous l'as donné, Seigneur Jésus. Le sommet a été au rendez-vous, Seigneur Jésus, nous n'avons pas eu des insomnies. Seigneur mon Dieu, ta bénédiction n'a jamais été suivie de chagrin. Seigneur Jésus, le pain que tu nous as donné n'a jamais été un pain de douleur. Seigneur, c'est un pain de joie. Seigneur, ce travail que tu nous as donné, c'est un travail qui nous a épanoui. Seigneur mon Dieu, ce que tu nous donnes comme péchec, Seigneur mon Dieu, nous réjouis le cœur. Papa, je te bénis, Papa, je te célèbre. Jésus-Christ, reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance. Jésus, nos âmes te bénis, nos âmes te louent. Mon âme, Seigneur, t'exalte. N'oublie aucun de tes bienfaits. Père, courant cette année, aucune personne, Jésus, n'a été retenue à l'hôpital. Une journée, deux jours, trois jours, Seigneur. Père, tu nous as donné la santé. Jésus-Christ, je te bénis. Je t'honore. Je te loue. Je t'adore. Je te dis merci. Infiniment merci. Père, si les oiseaux chaque matin te louent, si les oiseaux chaque matin t'adorent, qui suis-je pour ne pas t'offrir des victimes spirituelles ? Qui suis-je pour ne pas parler, Seigneur ? Père, dire tes bienfaits dans ma vie. Seigneur Jésus, tu m'as donné le salut, tu m'as donné la rédemption, tu m'as donné la vie, tu nous as donné, Seigneur, la protection. Jésus-Christ, nous avons traversé par moments sans savoir l'ombre de la vallée de la mort. Mais aussi, Seigneur Jésus, ton bâton et ta houlette ont été au rendez-vous. Seigneur Jésus, tu as été là avec une haie de protection. Ton sang nous a couvert. Jésus-Christ, tu as combattu des combats cachés. En notre insu, Jésus, nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Jésus, nous sommes en bonne santé. Papa, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir ? Qu'est-ce que nous pouvons te donner assez, Seigneur Jésus ? Rien, absolument rien. Tu veux que nous te donnons ta gloire. Tu veux que nous te donnons, Seigneur, ta louange qui te revient ? Reçois nos louanges. Reçois nos acclamations. Reçois notre bénédiction. Reçois, Seigneur Jésus, les paroles qui sortent de nos bouches en ce moment. Pour magnifier ta grandeur, Jésus, nous hissons ton Seigneur. Nous célébrons ton Seigneur. Nous magnifions ton Seigneur. Nous t'adorons et nous te bénissons. Merci, excellent Père. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Jésus, comment n'est pas te louer ? Comment n'est pas te louer ? Comment n'est pas te louer, groupe musical ? Comment n'est pas te louer ? Comment n'est pas te louer ? Seigneur, comment n'est pas te louer ? Comment n'est pas te louer ? Seigneur, l'Église te loue en ce moment. Comment n'est pas te louer ? Tes enfants te louent en ce moment. Comment n'est pas te louer ? Mon peuple te loue en ce moment. Reçois nos louanges. Reçois, Seigneur, nos paroles qui sortent en victimes spirituelles. Comment n'est pas te louer ? Jusqu'au trône de la grâce. Comment n'est pas te louer ? Nous te louons, nous t'adorons. Oh, Jésus, béni soit ton Seigneur. Comment n'est pas te louer ? Comment n'est pas te louer ? Seigneur, Jésus, nous célébrons ton Seigneur. Comment n'est pas te louer ? Comment n'est pas te louer ? Comment n'est pas te louer ? Seigneur, Jésus. Alléluia. Comment nous ne pouvons pas le louer ? Nous allons toujours le louer. Nous allons toujours l'adorer et le bénir pour ses bienfaits. Dieu est le Dieu qui est élevé au-dessus de toute autre Dieu. Si ce n'est par sa grâce, où serais-je ? Préparez ce chant. Si ce n'est par sa grâce, où suis-je ou où serais-je ? Quand je regarde derrière moi, je vais voir où j'ai entendu que des amis sont décédés, que d'autres ont fait des accidents, d'autres traversent des moments difficiles. Sanitairement, ça ne va pas. D'autres sont hospitalisés. Regarde dans ta famille, aucun maman de ta famille, aucun de tes enfants. Personne n'a été retenu trois jours, quatre jours dans l'hôpital. Depuis janvier jusqu'à présent, tu es sur pied. Tu fais des va, tu fais des reviens, tu fais des sorties, tu fais des entrées. Le Seigneur a laissé manifester sa grâce, sa grâce. Grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, faveur sur faveur. Miséricorde sur miséricorde, privilège sur privilège, faveur sur faveur. Le Seigneur l'a fait. Regarde là où il est en train de t'envoyer. Tu sais réellement que si ce n'est par sa grâce, si ce n'est par sa grâce, où serais-je ? Si ce n'est par sa grâce, peut-être que tu étais dans la tombe. Si ce n'est par sa grâce, tu es déjà enterré. Mais par sa grâce, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Tu es vivant. L'Église est vivante. Tes enfants sont vivants. Ta mariée vit. Ta femme vit. Par sa grâce, vous êtes en train d'avancer. D'escalier en escalier, vous êtes en train d'être levés. De niveau en niveau, c'est par sa grâce. Oh Dieu, ton amour ne change pas, toujours tu restes le même, éternelle, Dieu, oui, tu es. Dieu, ton amour ne change pas, toujours tu restes le même, éternelle, Dieu, oui, tu es. 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 Ouh, Ibarga, Ibarga. Ibarga, Ibarga, Ibarga. Si ce n'est pas ta grâce Où serai-t-il ? Y va quand ? Y va quand ? Y va quand ? Pour ce que tu fais pour moi Y va quand ? Y va quand ? Si ce n'est pas ta grâce Où serai-t-il ? Par ta grâce Par ta grâce Suis-tu fort ? Ta grâce me permet De t'adorer Ta grâce Ta grâce Me transforme Si ce n'est pas ta grâce Où serai-t-il ? Par ta grâce Par ta grâce Suis-tu vivant ? Ta grâce Seigneur Y va quand ? 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 Pour ce que tu fais pour moi Y va quand ? Y va quand ? Et si ce n'est pas ta grâce Où serai-t-il ? Y va quand ? Y va quand ? Y va quand ? Y va quand ? Pour ce que tu fais pour moi Y va quand ? Y va quand ? Y va quand ? Et si ce n'est pas ta grâce Où serai-t-il ? Et si ce n'est pas ta grâce Où serai-t-il ? Et si ce n'est pas ta grâce Où serai-t-il ? Y va quand 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 ? Pour ce que tu fais pour moi Y va quand ? Y va quand ? Y va quand ? Si ce n'est pas ta grâce Vous serez Où serai-t-il ? Y va quand 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 ? Pour ce que tu fais pour moi Y va quand ? Y va quand ? Y va quand ? Y va quand ? Si ce n'est pas ta grâce Où serai-t-il ? Y va quand 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 ? Toi-même faut voir Alléluia Je suis dans la joie ce soir Pour ces chambres Pour ces chambres d'action de grâce Apocalypse Apocalypse Lisez Lisez Et voici Et il criait Et il criait d'une voix forte En disant Le salut est à notre Dieu Dieu qui est assis Et tous les anges La gloire La gloire La sagesse L'action de grâce L'honneur La puissance Et la force Soit à notre Dieu Au siècle des siècles Amen Et l'un des vieillards Et l'un des vieillards Prit la parole Et me dit Ceux qui sont revêtus De robes blanches Qui sont-ils Et d'où sont-ils Venus ? Je lui réponds Je lui dis Mon Seigneur Tu le sais Et il me dit Ce sont ceux qui Viennent De la grande tribulation Ils ont lavé Les robes Et ils ont blanchi Dans le sang De l'agneau C'est pour cela Qu'ils sont Devant le trône De Dieu Et le servent Jour et nuit Dans son temple Celui qui assise Sur le trône Dressera sa tente Sur eux Et ils n'auront Plus faim Amen Ils n'auront Plus soif Amen Et le soleil Ne les frappera Point Ni aucune chaleur Car l'agneau Qui est au milieu Du trône Les pertera Et les conduira Aux sources Des eaux De la vie Et Dieu Essuiera Toutes les larmes De l'air de Dieu Alléluia Gloire à Dieu Acclamons pour le Seigneur Voici L'identité D'une église Triomphante Quand vous lisez Du verset 9 Jusqu'à 17 Tous les ingrédients Nécessaires Pour qu'une église Pour qu'une famille Pour qu'un couple Soit Triomphante S'y trouve La parole de Dieu Nous dit Dans la salle De cette trône De grâce Chaque jour Et nuit Chaque nuit Et jour Il y a Les 24 êtres vivants Il y a Ces 4 vieillards Qui sont là Chaque jour Nos 24 vieillards Et 4 êtres vivants Qui sont là Jour de nuit En train de se prosterner Enlèvant Leur couronne Se dépouillant Ils ne regardent plus Leur titre Ils ne regardent plus Leur parure Ils ne regardent plus L'apparence De qui que ce soit Ils s'humilient Ils se prosternent Et ensemble Ils élèvent la voix Pour rendre gloire A l'éternel Pour le louer Pour l'adorer Pour le bénir Pour le magnifier Cela plaît Au Seigneur Parce qu'il aime La gloire La gloire Doit revenir Permanemment A Dieu Dieu Peut tout faire Sauf Une seule chose Dieu ne peut pas S'adorer lui-même Dieu A besoin de toi Et de moi Pour l'adorer Et nous devrions L'adorer Quoi qu'il advienne Quelles que soient Les situations Nous devrions Adorer l'éternel Regarde ce qu'il a fait Pour toi Considère Ce qu'il a fait Pour toi Malgré Tes manquements Malgré Tes désobéissances Malgré Tes infidélités Malgré Nos iniquités Tout ce que nous avons fait Qu'il a déplu Le Seigneur Il n'a pas regardé cela Il a juste Laissé manifester Son amour Et sa grâce Il a juste Laissé manifester Sa bonté Qui dure toujours À jamais Pour cela Ce soir Il est de notre devoir En tant qu'église Triomphante En tant que famille Frères et sœurs Triomphantes Parce que tu as triomphé Durant toute cette année Dans la circulation Tu as triomphé Durant cette année Sur la maladie Tu as triomphé Durant cette année Sur toutes ces relations sociales Tu as triomphé Durant cette année Même en mangeant Tu as triomphé De la nourriture Même en dormant Tu as triomphé De du sommeil Tu pouvais t'endormir Et ne plus jamais Te réveiller Tu as triomphé De la faim Le Seigneur A pourvu Et c'est une victoire Pour cela Avec nos foies Nous allons dire Comme elle a dit Dans le verset 12 La louange La gloire La sagesse L'action de grâce L'honneur La puissance Et la force Soit à notre Dieu Au siècle des siècles Amen Acclamons pour le Seigneur Nous allons nous tenir debout Alléluia La louange Et la gloire La sagesse L'honneur La puissance L'honneur La puissance L'honneur Et la force Et la force Soit à notre Dieu L'honneur Au ciel Au ciel De tes siècles Amen La louange La louange Et la gloire La sagesse L'honneur La puissance L'honneur L'honneur Et la force L'honneur L'honneur Au ciel De tes siècles Amen Acclamons pour le Seigneur Alléluia Alléluia, vous pouvez vous asseoir un moment, nous allons parler d'un péché, un péché très dangereux que nous allons tous prêter attention. Ce péché c'est quoi ? L'ingratitude, l'irréconnaissance, le refus de témoigner, le refus de parler. Parce que tu as honte, tu as peur de ce que les gens vont écouter ou interpréter ou dire. Dieu passe toujours par quelqu'un pour bénir quelqu'un. Dieu passe par la sœur Valérie pour me bénir. Je dois un jour me tenir devant l'Assemblée des Saints dans l'Église Pénuelle Internationale Church, dis à ses, sans honte, ouvrir ma bouche pour dire je bénis l'Éternel, je glorifie le nom de l'Éternel parce qu'il a passé par la sœur. Elle peut garder l'anonymat ou soit aussi si elle veut, tu dis son nom. Selon que le Saint-Esprit t'inspire. Parce que le Seigneur est passé par la sœur Valérie pour me bénir. Pour se manifester dans ma vie. Frère, quand tu fais ça, tu ouvres une porte. C'est une prière. Philippiens 4, 6. Il y a des frères dans l'Église ici que j'ai observé depuis le basement. C'est des ingrats professionnels. C'est des irreconnaissants professionnels. Ils ne veulent pas qu'on sache que ce qu'il a ou ce qu'il est devenu, le Seigneur est passé par Mekila, le Seigneur est passé par la sœur Belvia pour lui bénir. Si tu ne quittes pas dans cette honte-là, si tu ne quittes pas dans cette situation-là, tes portes seront fermées. Des conséquences dangereuses peuvent venir contre ta vie. L'ingratitude, l'irreconnaissance pour ce que Dieu a fait pour toi. Le vendredi nuit, divinement le Saint-Esprit m'a inspiré. Chaque vendredi nuit, quand vous finissez la prière, donnez du temps pour que les gens donnent des actions de grâce. 51 vendredi, on dit une vendredi, non? Donc acclamez pour moi, j'ai parlé bon français. A chaque fois, nous laissons du temps pour les actions de grâce. Mais toi, tu n'as jamais, en aucun seul vendredi, ouvri ta bouche pour rendre grâce à Dieu. au nom de la honte, au nom de ton orgueil, au nom du père que tu as, que les gens vont regarder, vont savoir que le pantalon que tu portes, vont savoir que la chaussure que tu portes, c'est la soeur, c'est le frère qui te l'a offert. Mon frère, automatiquement, tu te fermes d'autres portes. Si un autre frère ou une autre soeur allaient être suscité, les mois suivants, les jours suivants, pour encore te bénir, le fait que tu n'as pas reconnu, tu n'as pas honoré, tu n'as pas béni le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour toi en passant par X ou par Y. Mon frère, tu te fermes toi-même tes portes. Ce n'est pas le sorcier, c'est ton ingratitude. Les conséquences de l'orgueil. Je ne veux pas qu'on sache que là où je suis venu, là où je suis parvenu, la position que j'occupe au travail, je suis allé appliquer, c'est parce qu'elle m'a donné l'information. C'est parce qu'il connaît le manager. C'est parce que il a été un canal. Je veux dire, Deutéronome 8 nous a dit, garde-toi de te dire dans ton cœur que c'est ta force. Garde-toi de te dire dans ton cœur que ce sont tes relations. Garde-toi de te dire dans ton cœur que c'est ta connaissance, ton intelligence qui t'a fait acquérir ces choses. Parvenir là où tu es. Orgueilleux que nous sommes. Imbus de notre personnalité. Nous ne voulons pas rendre grâce à Dieu. Publiquement, pour que les gens entendent, les gens écoutent, puisqu'il a dit que vous êtes des témoins. Témoignage, le témoin parle de ce qu'il a vu. Le témoin parle de ce qu'il a entendu. Le témoin dit ce qu'il a reçu par tel frère ou par tel son. Même si c'est un païen qui a été le canal par lequel tu as été béni, rends grâce à l'éternel. Parce que Dieu utilise même un âne pour parler à certains qui s'appellent Balaam. frères et sœurs, sachions donner des actions de grâce à l'éternel. Ne vous taisez point. Ne fermez pas vos bouches à cause de votre orgueil. Sinon, tu te nuis toi-même. Tu te fais du tort à toi-même. Il ne faut pas après venir dire, il faut prier pour que telle porte s'ouvre. Toi-même, tu peux l'ouvrir par ton action de grâce. Toi-même, tu peux l'ouvrir pas des paroles de reconnaissance puisqu'il dit offre à l'éternel des sacrifices d'action de grâce. Quand tu finis ça maintenant, invoque-moi. Accomplis tes voeux et invoque-moi. Appelle-moi. Quand tu finis de dire merci au Seigneur, invoque-moi maintenant. Quand tu finis de pénir le nom de l'éternel à travers la vie de la sœur Estelle, pour moi, invoque maintenant. démande maintenant, prie maintenant, mais tu ne veux pas rendre grâce à l'éternel. Tu ne veux pas parler. Pourquoi? Parce que, souvent, tu as tellement critiqué M. Bacchonon, tu l'as tellement lapidé, que à ta grande surprise, le Seigneur l'utilise pour que tu gagnes un poste. tellement que tu l'as critiqué dans l'éternel. Tu as tellement mis son mal, mais dans les coulisses, entre vous, il ne sait pas que tu le critiques, il ne sait pas que tu l'insultes. Il n'est pas au courant que tu es en train de poignarder dans son dos. une situation se présente et il t'appelle « Oh mon frère, j'ai entendu qu'il y a une opportunité ici. Tu as le profil. Je sais que tu peux avoir ça. Je sais que tu peux occuper le poste. » dans cette situation, comme tu es dans le besoin, tu ne vas pas dire que dans ton cœur, « Non, comme je t'ai critiqué, je ne vais pas prendre. » Tu prends. Tu acceptes la position. Mais tellement tu as parlé mal du gars, tu ne vas jamais témoigner que c'est grâce à lui que tu as eu le travail. Vrai ou faux ? Celui qui dit « Faut lève ta main. » Dieu te voit. Dieu nous voit. Et aussi longtemps que tu vas te comporter comme ça, la personne que tu critiques, tu insultes, remarquez la plupart du temps, c'est par lui que le Seigneur passe pour te bénir. Même si c'est par personne interposée, même si c'est lui qui va être l'élément déclencheur et ça va transiter par la sœur Vicky et te parvenir. Tu penses que c'est Vicky alors que non. C'est quitter par Bakiono, transiter par Vicky et puis te parvenir. Alors que l'élément déclencheur c'est M. Bakiono. Les plus orgueilleux, si par exemple Vicky vient me donner l'opportunité, j'accepte, je prends. Un mois, deux mois après, maintenant, Vicky m'informe que vraiment, il faut dire merci à M. Bakiono et c'est lui, c'est grâce à lui que vraiment ce poste-là, tu as eu. Les plus orgueilleux, ils disent non, si je savais que c'était M. Bakiono, je n'allais pas prendre ça. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas ce que nous sommes? Maintenant, tu vois, pour aller lui dire merci, c'est tout un problème, c'est tout un fardeau. Frère, frère, mes sœurs, c'est ce que nous sommes. Dieu n'aime pas ça. C'est des cas pratiques très simples que j'ai regardé et j'ai observé. D'autres, c'est moi-même qui les incite, rends grâce à Dieu, témoins de ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a passé par un tel pour te bénir, pour te faire ça ou ceci. Il ne le fait pas, il ne l'a jamais fait. Elle ne l'a jamais fait. Vous êtes au nombre de combien depuis ces cinq ans que j'ai conseillé comme ça? Ils ont honte, ils ont peur de rendre grâce à Dieu publiquement. L'action de grâce publique brise des barrières. L'action de grâce et de la reconnaissance publiquement, sans honte, ça détruit des obstacles. Il y en a qui ne veulent jamais qu'on sache que ce qu'il a eu, c'est grâce à l'intérêt. Vrai ou faux? Quand on lui demande comment tu as fait? J'ai grouillé, j'ai bataillé, j'ai lutté fort, j'ai travaillé fort. C'est vrai ou bien? C'est faux. Alors qu'il ment. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? comme ils ne t'aiment pas? Comme ils ne t'aiment pas, ils ne veulent pas que les âges chassent que c'est toi. mon frère, si tu n'arrêtes pas ça, tu te fermes toi-même les portes. Voici un cas pratique d'actualité que nous, nous vivons en tant qu'êtres humains et chrétiens, corps de Christ. Deuxième cas, Ézéchias, voici un mourant, un monsieur, clair et net, tu vas mourir. Quand ils entendent ça, il pleut bien même, il prie bien même, il consule bien Dieu, il s'humilise bien. Dieu a eu grâce et pitié. Il a donné 15 ans gratuits. Prends Ézéchias, va, vis! Le gars, il a pris ça. Il n'a même pas été foutu, il n'a même pas été fichu de s'arrêter un seul jour pour dire Dieu, merci pour les 15 ans que tu m'as donné. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur s'est fâché. Il s'est fâché. À chaque fois que le Seigneur te donne quelque chose, par moment, il n'a pas passé par M. Bakionon, mais ce qui est sûr, une porte s'est ouverte de façon miraculeuse. une guérison. Miraculeusement, tu pouvais souffrir de telle maladie liée par telle chaîne, mais le Seigneur te guérit. tu pars consulter, on dit que tu n'es plus malade. tu n'es pas fichu de t'arrêter un seul jour pour dire merci à l'Éternel pour la guérison. Est-ce que tu sais que la maladie allait te tuer? Tu ne sais pas ça. Est-ce que tu sais que c'est ce problème qui allait t'emporter? Tu ne sais pas ça. le Seigneur l'a résolu de façon miraculeuse. Mais toi, comme Ézéchias, tu te tais. Tu ne parles pas. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Comme tu as été ingrat, Ézéchias, je vais faire venir le malheur sur toi, sur ton oreille. Le gars, il a pleuré encore. Il a demandé pardon encore. Dieu dit cette fois-ci, malheur là, ça va venir. Mais ça sera au temps du oreille de ton enfant manassé. Est-ce que tu sais que ton ingratitude peut créer des problèmes à ton enfant? Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Ne faites pas semblant de méditer. On ne médite pas. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que ton ingratitude peut créer ta progénitude des problèmes? Pourquoi nous sommes comme ça? Chacun veut voler la vedette. Mon ami, ce n'est pas toi. C'est miraculeusement Dieu t'a guéri. s'il te plaît, rends grâce à Dieu, bénis-le, glorifie son nom. Pourquoi tu es comme ça? j'ai grouillé, hein? J'ai grouillé. Mon ami, tu as grouillé. Faut être honnête avec toi-même. Tu as grouillé où? L'irrément. Tu as grouillé. Tu as grouillé. Tu as grouillé. Je viens voir la soeur Maryse. Aide-moi avec mille dollars. Et puis, elle m'étonne. Je la vois demain. Je ne la dis même pas merci pour hier. Je ne la dis même. Je ne la dis rien. En fait, je passe mon chemin comme si rien n'a jamais existé. Si ça sonne encore, tu vas me donner mille dollars. Je la vois demain. Je fais comme si rien n'était. Je passe mon chemin. Je continue ma route. Et elle aussi, elle me regarde. Elle est un être humain. elle ne sera pas contente. Vrai ou faux? Dans son cœur là. Elle va parler dans son cœur. Même si elle n'a pas parlé elle va parler avec sa meilleure copine ou avec son mari ou en tout cas avec un collègue de service. Ce qui est sûr, ton sale comportement d'ingratitude là. Elle va parler de ça. Marie, tu vas parler ou tu ne vas pas parler Maryse? Dis la vérité ouais. Dis la vérité là-bas. Elle va parler. Quand je lui ai donné mille dollars là, je ne savais même pas que le passeur était comme ça. Et il m'a vu, il n'a même pas dit merci. Il ne m'a même pas dit merci. Il n'était même pas fichu de venir me dire merci. Ça veut dire elle a mal. Moi aussi, aïe, mais l'an de mes sont devenus incertains à cause à cause de mon ingratitude. Maintenant, à Maryse, la Bible dit quand vous faites du bien à quelqu'un, n'attendez pas qu'il revienne vous dire merci. Toi, tu dois appliquer ce verset dans ta vie pour ne pas te créer des problèmes. Mais à moi, à mon niveau là, la solution, c'est la reconnaissance. Point. Elle, elle peut se sauver. Elle peut appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Quand vous faites du bien aux gens, les gens vous rendront en retour le mal. Les gens vous rendront en retour l'ingratitude. Mais il faut que tu veilles sur ton cœur. Quand tu m'as donné mille dollars, je ne suis pas venu te dire merci. Fais attention pour que ça te fasse pas mal. Je sais que tu es un être humain. Je sais que toi aussi tu as des émotions. Je sais que aussi tu as fait de chair et de sang. Mais veillez sur vos cœurs, frères et sœurs. Quand vous faites du bien à quelqu'un, n'attendez pas ipso facto que la personne vienne vous dire merci. Parce que si vous attendez ça et la personne ne vient pas vous dire merci, votre douleur là, on ne peut pas, on ne peut même pas parler de ça. Tu as mal. Quand tu le vois, tu as mal. Frères, sœurs, veillons sur nos comportements. Ce n'est même pas compliqué. Est-ce que dire merci à quelqu'un est-ce que c'est compliqué? Si ce n'est pas parce que toi aussi tu es trop gonflé là-haut, c'est pas parce que toi aussi tu es trop orgueilleux là. Quand tu voulais 1000 dollars, regarde comment tu étais humble. Regarde comment tu étais gentil. Tu as eu. Quand tu as eu maintenant, tu te comportes mal. est-ce que toi comme ça tu penses que Dieu c'est ton camarade, Dieu c'est ton colère. Non. Quand demain encore tu auras bien de 1000 dollars, tu vas aller encore voir Maryse, elle va donner. Non. Répondez-moi. Ce n'est même pas non, jamais. Non. Quand vous dites non, vous êtes gentil. Jamais. Pourquoi? C'est la même chose, transvasion, ce comportement entre Maryse et moi et maintenant entre toi et puis Dieu. Quand tu vas voir à Dieu, tu demandes 1000 dollars, il te donne les 1000 dollars. Pardon? Faites reconnaissant à Dieu, dis-leu merci pour les 1000 dollars. Sinon, tu marches comme s'il n'y a rien. Tu marches comme s'il ne t'a pas guéri. Tu marches comme s'il ne t'a pas béni. Tu marches comme s'il ne t'a pas protégé. Tu circules ton chemin. Quand ça chauffe encore, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, toi aussi, il faut voir que tu es ingrat. C'est un péché dangereux, l'ingratitude. C'est un péché dangereux. C'est moi-même qui me ferme, ferme mes propres portes. Marie, je prends l'exemple sur toi, tu prends ton téléphone, tu prends notoire ou bien tu fais quoi? Tu me connais? Ok. Je vais rentrer dans tes narines tout de suite. Frère, ne vous amusez pas, ne soyez pas ingrat. Sachez toujours dire merci pour ce que tu as fait. Tout le temps, je t'ai mal. Tout le temps, je t'ai mal. Tout le temps, je t'ai mal. Toi aussi. Il faut dire merci un jour. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. nous allons nous tenir de l'espoir. J'espère que tu as écouté ça. Tu vas changer. Si tu ne changes pas, ce qui est sûr, tant pis pour toi. Moi, en tout cas, j'ai dit, la balle est dans ton camp. Même si je n'avais même pas dit ça, à ton âge, tu connais, papa et maman nous ont éduqués, la façon dont ils nous ont éduqués. On connaît ça déjà. Le passeur même n'a même pas besoin de prêcher sur ça. Nos enfants que nous tirons par nos mains, quand un de nos amis lui donne bonbons, vous demandez à l'enfant, on dit quoi? C'est ça, non? Il y a certains parents qui sortent, ils font la force aux enfants publiquement. À la maison, tu ne l'as pas appris à dire merci. Maintenant, vous sortez avec l'enfant, on donne à l'enfant 100 dollars dehors, tu es là-bas, tu demandes à l'enfant, on dit quoi? L'enfant, il ne s'est pas menti, il te regarde, on ne dit quoi? On ne dit rien? Non, on ne dit rien, puisque tu ne m'as pas appris à la maison, quand tu me donnes biscuits, quand tu me donnes bonbons ou ce que tu me donnes, tu dois m'en prendre à la maison pour dire, si on te donne ça, je dis merci. pour nous là, quand je donne et puis il ne dit pas merci, je réattrape, je récupère. Ensuite, il pleure, il pleure, je prends, je redonne. Quand il prend, il veut repartir, je réattrape, je récupère. Il commence à pleurer encore. C'est sa maman qui dit, si il te donne maintenant, il faut dire merci. C'est comme ça. Vous n'apprenez pas bien aux enfants à la maison. Vous ne les éduquez pas bien chez vous à la maison. Quand vous sortez en public maintenant, vous voulez coincer l'enfant comme si c'est la faute de l'enfant. Ce n'est pas la faute de l'enfant. C'est toi-même papa, c'est toi-même maman, c'est ta faute. En tout cas, si c'est moi l'enfant là, je vais dire papa, on ne dit rien. Tu ne m'as rien appris. On ne dit rien. Et puis la honte là, tu vas comprendre. Celui qui a donné les 100 dollars, même s'il est intelligent, il comprendra que toi papa ou toi maman, tu n'as pas appris l'enfant à la maison à dire merci quand on lui donne quelque chose. Regardez comment nous sommes devenus. Nous apprenons les enfants à être ingrats. L'enfant grandit, il est ingrat, il est orgueilleux, on ne comprend rien. Non, c'est dès l'enfance, on ne l'a pas appris à dire merci. Il vient un jour à l'église, le passeur presse sur ça, ça veut dire merci. L'enfant même, il peut s'énerver contre le passeur parce que ce n'est pas dans son vocabulaire. Frère, voyons, revoyons. Elle dit voyons et revoyons. que le Seigneur vous bénisse. C'est la petite exhortation que j'avais à nous donner et ensuite maintenant nous allons dire we lift your name. Nous qui sommes rassasiés, nous qui sommes contents, nous qui avons la santé, nous dont il a pourvu, on doit maintenant élever son nom. On ne doit pas se taire. Alors, groupe musical, amenez-nous, on va lift his name. I will lift up your name. We will lift up your name. we will lift up your name. Jehovah, Jehovah, Alpha Omega, I will lift up your name. Jehovah, Alpha Omega, I will lift up your name. We will lift up your name. We will lift up your name. I will lift up your name. I will lift up your name. Jéhovah, Jehovah Alpha Omega, I will lift up your name Jéhovah, Jehovah Alpha Omega, I will lift up your name Lift him up. Lift him up. Lift him up. Everybody lift him up. Judge lift him up. Brother lift him up. Sister lift him up. Higher, Higher, Higher. Higher, higher, higher My God is good I will lift him up Everywhere I go I will lift him up ma jesus is good I will lift him up oh everywhere I go I will lift him up yeah lift him up lift him up church lift him up why don't lift him up S.C.S. lift him up higher 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 Jehovah A.V.O.I.V.A. J.O.I.V.A. Jéhovah, Jehovah, Alpha, Omega, Jehovah, Jehovah, Alpha, Omega, Jehovah, Alpha, Omega,